De l'Antiquité aux 30 De l'Antiquité aux 30 a été équipée d'importants systèmes de défense et de fortification qui ont été modernisés au cours des siècles. Parmi ceux-ci ressort l'imposant château aragonais. Toute la structure architectonique est délimitée par un fossé grand et profond doté d'un pont en pierre. Sur les rideaux extérieurs et à l'intérieur de la cour, il y a les armoiries héraldiques, des souveraines et des nobles qui ont marqué l'histoire de 30. Particulièrement intéressant est le blason situé sur les portails d'entrée qui correspond à l'empereur Charles Caen. En montant sur les balcons au premier étage, on accède aux salles du château. Elles resplendissent après les dernières rénovations et aujourd'hui encore montrent aux visiteurs la beauté de la pierre locale qui a protégé la ville de 30 pendant des siècles. En dehors des salles, il y a les chemins de ronde caractérisés par des crénelures et des fentes pour la disposition des canonnières et des troupes de gardes. De plus, les anciens logements souterrains sont récemment à la disposition des visiteurs. Considérés par beaucoup comme des liés de détention, ils représentent une valeur ajoutée aux visites de l'ancien manoir. Le château de 30 est un chef d'oeuvre de l'architecture militaire et avec sa structure imposante, il caractérise le centre historique de la ville en constituant une étape obligée pour tous les fidèles visiteurs de la péninsule salentine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501